bonjour à tous j'espère que vous allez bien me voici des retours sur le blog pour le bilan du mois d'août alors nous sommes le 1er septembre aujourd'hui j'espère que je pourrai vous mettre la vidéo en ligne ce soir je suis pas sûr du tout de mon coup parce que ça va dépendre du temps que je vais mettre pour la montée pour l'enregistrer pour la mettre en ligne donc peut-être qu'elle sera en ligne pardon que demain le mois d'août a été un mois qui sur lequel j'avais mon challenge 100% et même dont je vous ai parlé le mois dernier donc qui était du 26 28 juillet au 28 août donc forcément une grosse grosse partie du mois je n'étais pas en vacances mais j'ai quand même pas mal lu alors j'ai pas compté je vais compter rapidement combien de livres j'ai lu je vais vachement compter en 4 16 20 25 livres au niveau challenge le challenge de Nikita c'était les fins de série il doit y en avoir quelques-uns mais j'avoue que ça fait un ou deux mois que j'ai pas suivi le challenge c'était le dernier mois donc voilà ça aura été un pas très très bonne année pour moi pour ce challenge et le challenge de Tinker c'était les zombies et donc j'ai carrément sauté zappé parce que ben j'avais pas voilà j'ai pas trouvé donc du coup bah c'est parti tout de suite pour le bilan du mois d'août donc pour la troisième fois les deux premiers romans que j'ai lu c'est a case of possession et flight of magpies de magpies de KJ Charles Charles chez Serene Publishing donc en fait j'ai lu le mois dernier le Milady qui était le charme des magpies que j'ai beaucoup aimé en fait j'ai vu que la suite était sortie en anglais donc du coup je les ai enchaînés j'ai beaucoup aimé il y avait quelques petites nouvelles aussi je ne les ai pas chroniqué parce que je n'avais pas le temps et j'avais pas forcément l'envie je pense que je les relirai en français et que je les chroniquerai à ce moment là s'ils sortent mais je n'avais pas forcément envie de les chroniquer en anglais le premier roman que j'ai lu et chroniqué c'est d'ombré de lumière de aurore douani chez mxm bookmark c'est un roman que j'ai précommandé pour la japan expo donc du coup ma copine karine m'a envoyé je connaissais aurore douani pour sa série entre tes griffes donc j'avais beaucoup beaucoup aimé qui est une série avec des métamorphes du coup je ne savais pas trop quoi à quoi m'attendre en commençant ce roman parce que c'est pas du tout ça j'étais un peu perturbée j'étais un peu perturbée parce que on commence le roman avec le personnage de ça je ne me rappelle plus comment il s'appelle je vais vous dire ça tout de suite alors bon j'ai pas son nom dit clan le personnage de dix clan qui n'est pas le personnage principal donc je me suis dit attend ils sont plantés dans le résumé qu'est ce qui se passe le personnage principal c'est d'être anthony pourquoi on nous parle de dix clan et dix clan est le petit ami d' anthony et dans le premier chapitre en fait j'ai pas du tout aimé anthony il passe vraiment pour un con et pas d'autre mot et quand on va suivre du coup leur rupture et on est vraiment enfin moi j'étais vraiment du côté de dix clan et et j'avais pas trop envie de suivre anthony et quand on passe quelques années plus tard avec anthony ou quelques mois je sais plus je sais même pas combien de temps on est après c'était que l'intro super je vais couper sa montage 16 mois donc 16 mois plus tard avec anthony au départ j'étais là bon bah on va bien savoir on verra bien ce qui se passe arrive un deuxième troisième personnage victor qui n'était pas un personnage que j'aimais beaucoup au départ non plus en fait j'aimais pas toi les personnages de ce bouquin j'avais fini par m'attacher à anthony j'avais vraiment envie qu'il retourne avec dix clan et victor arrive et je me suis dit punaise il va y avoir un triangle amoureux et j'aime pas c'est même pas j'aime pas c'est que je déteste les triangles amoureux si vous suivez mon blog vous savez que c'est vraiment un truc rédhibitoire pour moi et c'est là que la magie de l'auteur fonctionne parce que j'ai vraiment adoré ce bouquin j'ai vraiment aimé la façon dont l'auteur a réussi à me faire changer d'avis sur les personnages sur les relations amoureuses sur beaucoup de choses en fait au fur et à mesure de ces pages et bien entendu l'histoire m'a beaucoup 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 touché c'est un roman que j'ai lu assez vite je suis en train de regarder sur mon cahier en deux jours ou une journée voilà qui est vraiment m'a surpris et m'a vraiment beaucoup touché parce que je m'attendais pas à autant aimer et je m'attendais sûrement pas à changer d'avis sur les personnages et sur le sur le sur le chemin que l'auteur leur fait emprunter donc voilà ne serait-ce que pour ça pour ce roman qui est relativement court il doit faire enfin relativement court il fait 278 pages donc du coup c'était vraiment une très très belle surprise et c'est 4 étoiles et demi j'ai ensuite continué avec un roman toujours de chez mxm bookmark il s'agit des nébuleux donc la cité d'agora le tome 1 de lilye aim et de rohan locart donc toujours chez mxm bookmark celui-ci aussi vient de la japan expo j'avais super hâte de le recevoir comme je l'ai dit dans ma chronique comme je vais vous le redire lilye aim pourrait publier sa liste de course que je serais toujours fan donc voilà j'aime beaucoup rohan je n'avais lu que le tome 1 de next gen de gemmo que j'avais bien aimé et que j'avais trouvé quelques lourdeurs du coup je je ne savais pas trop à quoi m'attendre et j'étais vraiment surprise de l'évolution de son style parce que si j'ai vraiment reconnu lilye très rapidement en fait elles font chacun un personnage je me suis quand même posé des questions en lisant l'autre personnage parce que je me disais mais ça ressemble un peu quand même face et le style est vraiment très très bon sans vouloir dire le style de rohan était pourri avant bref j'ai contacté directement lilye aim sur facebook qui m'a bien confirmé mes soupçons donc c'est bien elle qui fait le personnage de suyvan celui c'est un univers un peu fantasy que j'ai bien aimé qui est assez bien développé qui donne envie d'avoir la suite c'est un roman qui a été assez critiqué il y a eu tout un speech sur la blogo d'ailleurs je voulais vous faire une vidéo je pense que je vous la ferai un peu plus tard sur tout ce qui s'est passé récemment sur la blogo et mon point de vue là dessus que ce soit au niveau des du piratage au niveau des des chroniques au niveau des droits d'auteur en fait de la copie des bouquins qui ont été qui ont pu être fait le plagiat voilà je cherchais le mot bref on en reviendra plus tard voilà moi les nébuleuses c'est un roman qui a fonctionné avec moi que j'ai beaucoup aimé qui m'a donné envie de lire les autres livres de rohan lockhart du coup de me replonger dans son univers voilà c'est vraiment un roman qui m'a donné envie d'avoir la suite et j'ai trouvé que l'univers était maîtrisé que le bouquin était vraiment très bien du coup pour celui ci ce sera 4 j'ai ensuite eu l'immense honneur d'avoir en service presse donc du coup en arc c'est advanced reader copy le tome 4 de la série ce protecteur de swan kennedy du coup comme j'étais un peu à la bourre dans mes séries j'ai lu retribution qui est le tome 3 qui est l'histoire de hawk et tate donc hawk qu'on avait vu dans le tome 2 qui est le patron de alors c'est qui dans le tome 2 c'est cesse et voilà je ne sais même plus comment il s'appelle donc je vais repartir en arrière excusez moi le tome 2 je sais même plus quand je l'ai lu patiente un petit peu renom donc le patron de renom voilà j'avais vraiment hâte de rencontrer tate parce que c'était un personnage qui est un enfant et je voulais savoir ce qui se passait derrière j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome là c'est voilà selon qu'elle y dit j'aime toujours cet homme j'ai faut que je m'attaque je me suis attaqué j'ai commencé ces autres séries et je sais que j'ai vraiment envie de lire parce que c'est même si c'est toujours un peu les mêmes thèmes surtout dans the protectors où on a tout le temps un mec plus âgé super fort et un plus jeune qui a des problèmes et donc le plus âgé va défendre le plus jeune c'est un peu redondant mais ça marche c'est bête à dire mais ça marche voilà donc j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans cette série j'ai retrouvé des personnages des autres tomes j'ai beaucoup aimé le gamin dont j'ai oublié le prénom et je sais plus comment il s'appelle c'est super matt mattie le fils de tate qui est vraiment un gamin adorable et ça apporte du frais à cette série je l'ai lu en quelques jours j'ai vraiment beaucoup aimé et pour retribution c'est 4h30 je suis restée ensuite dans mes numériques et j'ai enfin lu what remains de gareth lee chez riptide qui est un roman que j'avais envie de lire depuis un moment mais qui me faisait un peu peur parce que quand on lit le résumé je savais que j'allais pleurer c'est l'histoire du coup de jody et ripart qui sont ensemble qui se rencontrent en fait un peu par hasard reparté pompier il est divorcé il va se retrouver du jour au lendemain quasiment habité avec jody qui va l'héberger chez lui alors que répart de divorce et ils vont tomber amoureux et au bout de quatre ans de relation repart jody jody va avoir un accident de voiture et tout oublié de son passé c'était assez bien fait parce qu'on avait en même temps le début de leur histoire et la suite en fait dans la première partie on savait déjà en fait l'accident arrive très vite je crois que ça arrive dès le premier ou le deuxième chapitre la fin du premier chapitre et en fait on alterne entre le la période où jody est dans le coma et la période où ils se sont rencontrés avec le point de vue de rupert d'abord le point de vue jody ensuite et quand il se réveille on passe au point de vue de jody donc de nos jours et j'ai beaucoup aimé en fait la façon dont l'auteur déjà nous présente déjà on n'a pas atteint de l'accident on sait qu'il arrive tout de suite c'est fait on savoure du coup l'histoire des deux hommes la façon dont ils se sont rencontrés dont ils sont tombés amoureux dont rupert a accepté son amour pour jody et quand on passe à la période où jody a tout oublié de rupert c'est vraiment très fort et d'ailleurs c'est qu'on n'a que le point de vue de jody j'ai trouvé vraiment bien cette façon dont l'auteur a mis en sourdine en fait rupert comme si nous aussi on on l'avait plus ou moins oublié il est très très discret ça nous évite tout le pathos du personnage qui souffre parce que parce que voilà son mec se rappelle plus de lui même si bien sûr c'est très douloureux je trouve ça encore pire parce qu'en fait on a des bouts de rupert à travers de jody qui qui se rend pas compte en fait de ce qu'il dit de ce qu'il fait par rapport à rupert et du fait de nous de savoir ce que ce qu'un père doit ressentir je trouve que c'est encore plus fort que si on nous avait montré la version la vie de rupert donc j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai pas pleuré autant que je le pensais sûrement parce que vraiment la façon dont l'auteur traite le sujet est très original mais c'est vraiment très très bon bouquin que j'ai adoré et pour lequel j'ai mis qu'elle m'a gentiment offert pour suite à notre voyage en écosse porn what porn donc de hop tiffen brunner et valérie cabaran donc chez mxn bookmark qui est un recueil de trois nouvelles du coup j'ai pris le temps de les lire la première nouvelle concerne alex et gabriel donc elle est écrite par hop pas valérie pardon on retrouve du valérie ce sont deux jeunes deux ados de enfin deux étudiants qui sont un qui est gay l'autre qui ne l'est pas alex est bien sûr amoureux secrètement de de gabriel qui est son meilleur ami et ils vont se retrouver enfin gabriel va finir par savoir par découvrir un peu bizarrement que alex est amoureux de lui et ils vont se retrouver voilà ils vont se trouver c'était vraiment très très mignon il ya toute la sensualité qu'on retrouve habituellement chez valérie surtout dans toute la pudeur liée à ces personnages que j'ai retrouvé dans dans ses nouvelles jusqu'à présent et que j'aime beaucoup c'est donc pas du porno celui ci mais c'était vraiment très très bien et j'ai beaucoup aimé la deuxième nouvelle qui s'appelle donc c'est du porno c'est l'histoire de lucas et nathan lucas qui est scénariste film porno et qui a besoin de l'aide de nathan son amoureux pour l'aider à écrire une scène c'était très très drôle j'ai beaucoup aimé parce que en fait c'était très cru forcément vu que lucas est écrivain enfin auteur de films porno et c'était très érotique mais c'était pas vulgaire j'ai beaucoup beaucoup aimé ça vaut être très trash ce qu'ils font parce que bas ça ça reste une scène de de films porno c'était très bien tourné très bien travaillé et j'ai beaucoup beaucoup aimé je ne connaissais pas du tout hop tifane brunard et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a porté cette histoire la troisième c'est une nouvelle qu'elles ont fait en commun qui s'appelle du porno définitivement c'est l'histoire de florian qui travaille dans un site pour un site de VOD et qui est chargé de classer les vidéos porno donc il passe son temps à mater des films porno et il est amoureux de son patron et il va se retrouver son son terrible son boss terriblement sexy va l'aider dans sa mission pour classer les films porno il ya une scène qui est érotique au possible franchement c'était super chaud et j'ai adoré j'ai beaucoup aimé il ya beaucoup d'humour dans cette nouvelle il ya des hashtags tous les trois matins le personnage de florian est tout simplement extraordinaire le personnage de rohan et il est chaud il n'est pas d'autre il est vraiment très chaud et la scène de sexe entre les deux est super torride c'était vraiment voilà j'ai passé un très très bon moment avec ce avec ce petit recueil de nouvelles c'était très très chaud c'était vraiment sympa et et voilà j'ai c'était vraiment à lire ça prend quelques minutes quelques heures à lire parce que ça se lit en quelques heures mais ouais c'était vraiment un très sympa recueil de nouvelles et du coup pour porno j'ai mis 4 étoiles j'ai ensuite lu dégradation tomes 1 et 2 de camille elle chez lulu c'est un roman enfin deux romans qui m'avait été conseillé par ma copine karine donc qui a été ment mes petits bras pour les pour le la japan expo donc il va ramener tous mes bouquins dégradation c'est l'histoire de aron et nathan aron c'est ça aron et nathan alors on a aron qui est dans une spirale autodestructrice et nathan qui va essayer de l'en sortir si je ne me trompe pas dans les prénoms j'ai beaucoup aimé mais ma conique est assez longue et je pense que j'aurais dû la relire juste avant de vous tourner cette vidéo mais peut mieux faire c'est un thème qui a déjà été abordé plusieurs fois qui est bien abordé par l'auteur il ya quelques lourdeurs quelques incohérences incohérences qui font que c'est pas un coup de coeur je lui ai mis quatre étoiles ça aurait pu être beaucoup beaucoup mieux il ya un troisième tome qui s'annonce je sais pas quand mais dans le pitch a l'air vraiment très intéressant je me dis que si l'auteur arrive à faire ce qu'elle prévoit de son tome 3 on va avoir une très 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 bonne trilogie je préfère réserver mon jugement quant à la trilogie complète parce que là en l'état pour ma part je trouve que ça mérite d'être encore un petit peu travaillé mais mais voilà c'est assez dur c'est pas cliché même si certaines choses sont un peu maladroite mais mais franchement voilà en fonction du tome 3 ça vaudra vraiment le coup de lire la trilogie donc comme je vous l'ai dit c'est 4 étoiles j'ai ensuite lu after hours de sirène de langue qui est un recueil de nouvelles donc il ya dix nouvelles sexy toutes plus chaudes les unes que les autres alors je serais incapable de vous dire aujourd'hui de quoi parler les nouvelles je sais que j'ai beaucoup aimé il ya de tout on passe vraiment par tous les genres littéraires c'était chouette c'est très court mais c'était très chouette et il y en a que j'ai préféré à d'autres mais la majorité c'était vraiment sympa c'était très 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 chaud n'est pas à dire c'était très chaud et c'était vraiment voilà c'est difficile de vous parler d'un recueil de nouvelles en vous disant autre chose que ça c'est vrai que l'auteur a vraiment fait un super travail pour enchaîner autant de nouvelles avec autant de styles différents avec pour moi quasiment la même qualité quasiment tout le long des nouvelles à part certaines qui m'ont préféré qui m'ont que j'ai préféré mais peut-être parce que le thème me parlait plus ou parce que c'est des thèmes que je préfère mais j'ai passé un très bon moment à lire ce recueil d'ailleurs j'ai enchaîné les nouvelles sans m'arrêter parce que j'ai pas vu le temps passer et donc pour after hour je crois parce que bien entendu je ne l'ai pas noté sur mon canier comme une patate donc si je ne m'abuse j'ai ensuite lu logan's need donc deux semaines qu'elle est dit qui est le tome 3 de sa série the escort qui peut être lu en stand alone tout simplement parce que j'allais lire for second donc le temps de cas de the protectors donc je vous en reparle tout après tout de suite après mais les personnages qui sont évoqués dans for second le personnage délit en tout cas on le découvre dans logan's need donc j'ai demandé à l'auteur qui m'a dit il vaut mieux lire logan's need avant ça c'est mieux donc j'ai lu logan's need que j'ai beaucoup 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 aimé j'avais lu le premier chapitre en extrait que j'avais commandé sur amazon et j'ai j'ai tout de suite plongé dans l'histoire c'est l'histoire donc de logan qui est un prostitué qui est un ancien prostitué d'ailleurs ce prostitué pour faire ses études et qui lors de sa dernière mission va rencontrer dominique et sa femme sylvie et et on va se rendre compte un peu plus tard que sylvie va décéder et qu'en fait elle a arrangé cette rencontre pour dom qui a flashé sur sur logan d'hommes qui a enchaîné fille garçon dans sa jeunesse et qui a totalement renoncé aux hommes quand il s'est marié avec sa femme parce qu'il tombait fou amoureux d'elle et sylvie a un cancer et va finir par décéder logan en fait on le découvre dans les autres tomes et dans celui ci il ya quelques détails qui m'ont manqué parce que forcément ça s'était passé dans les précédents notamment quelque chose avec sa soeur et un bar que dans logan était propriétaire et qui a brûlé et a priori sa soeur a été agressé et violé et presque tué par un gars qui s'appelle sam et qui est qui était l'ami de logan donc c'est logan s'en veut beaucoup d'avoir introduit cet homme-là dans la vie de sa soeur bon entre temps sa soeur a trouvé un mec tout va bien merci bien et en fait logan a été blessé lors de l'incendie de son bar et c'est d'homme qui lui a sauvé la vie c'est comme ça que d'homme l'a rencontré on est dans le contexte du coup dans ce bouquin on va enchaîner les situations où logan culpabilise logan est amoureux de dom mais ne veut pas enfin c'est bien voilà c'est très très bien c'est pas le premier roman que je lis avec des prostituées le thème est très bien traité j'ai beaucoup aimé les personnages là les barretti donc l'équipe de sécurité de dom il ya tout un tas de frangins il y'a une énorme communauté parce qu'en fait les personnages de barretti security donc c'est une série les personnages d'escorts se mélangent à ceux de barretti ont fini par rencontrer du coup ensuite ceux de protectors donc les trois séries de swan kennedy se retrouve mélangé les unes aux autres dans les trois séries alors dans les protecteurs il ya que des garçons mais dans barretti security et escorts il ya du mf et du mm et du mm donc bon bref je vais lire les mm et même donc voilà du coup j'étais contente d'avoir lu et on découvre enfin elie petit donc j'ai contente de découvrir elie et je suis contente d'avoir vu elie ensuite en force et qu'elle donc l'organisme qui m'a aidé à planter le contexte pour les pardon pour les barretti security et qui va qui est pour force et qu'elle qui est vraiment un homme que j'ai beaucoup aimé et je crois que dans the escort il ya encore d'autres tomes avec du mm faudra que je regarde bref pour l'organisme c'était d'accord j'en suis enchaîné sur force et qu'un qui est le tome 4 de the protector c'est donc on a l'histoire de mav et mav c'est donc un des hommes de la boîte de ronel et de et de hawk qu'on avait vu dans le tome 1 il avait secondé mais c'est mace ouais je sais plus c'est mace ou c'est mace jacob et non c'est jonas mais c'est connor c'est ça donc c'est mace qui était le flic qui travaille pour la société donc mav avait secondé mav c'est le biker donc j'avais trop trop hâte de lire l'histoire de mav et d'elie elie fait des études de médecine et en fait il s'occupe de il vient en distraire les enfants malades et il va distraire du coup matt qui est le gamin de tait qu'on a vu dans le tome précédent et qui est malade il a un cancer mais il est vivant bref et c'est mav et mav du coup fait arrêt de sécurité plus ou moins dans la chambre de mati donc c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et bien entendu elie a passé assez sombre plus qu'assez sombre d'ailleurs qui va le poursuivre et mav va protéger il tombe amoureux bla 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 alors voilà the protector comme je vous le disais en début d'idée en début de vin un peu plus tard tôt quand je parlais de rétribution de rétribution pardon c'est toujours la même chose on a toujours un mec plus âgé avec un mec plus jeune le mec plus jeune qui a des merdes plus âgés qu'ils protègent c'est un peu toujours pareil une fois qu'on sait ça on passe au dessus il ya pas mal de scène de cul dans celui là ça m'a un peu gêné parce que je trouvais qu'il y en avait un peu trop ouais malgré le mm je trouvais qu'il y en avait un peu trop du coup voilà c'était un peu moins bien d'ailleurs il a que quatre étoiles quatre et demi dans quatre et demi j'ai mis à celui là aussi voilà c'est la série que j'aime beaucoup le tome suivant sera un mnm alors par contre voilà ce qui m'énerve c'est que on a beaucoup vu tait et non pas tant que ça en fait on a beaucoup vu cesse et renom on a un peu vu tait et ok on a aperçu mon trio d'amour mais jonah et connaît mais on ne doit pas assez et ça m'énerve parce que j'ai vraiment envie de les voir plus c'est vraiment mon trio préféré et j'ai trop trop hâte de les revoir le trio qui s'annonce donc il s'agit de breman qui est donc un ami d'enfance délit qui est le fils de un personnage de the escort je crois et du coup qui je vous ai dit alors c'est pas mal c'est même fils qu'on a vu dans celui ci donc je travaille pour les sports et le troisième c'est tristan qui est le fils adoptif de logan et d'homme de logan's need ouais on a vraiment toutes les séries qui se mélangent vraiment alors je lise les autres parce que bon au bout d'un moment on fait une perte tristan en 19 ans et maf 34 breman au milieu on a 25 voilà là je commence je trouve que ça commence à faire une sacrée différence d'âge donc ça c'est vraiment les deux points qui me chagrinent un peu dans les bouquins de swan kennedy c'est qu'on a un beaucoup plus jeune surtout dans the protectors donc c'est un peu j'attends de voir ce que ça a donné le prochain pour me prononcer définitivement mais en attendant pour forsaken c'était quatre étoiles et demi ah oui j'ai oublié de vous dire c'est celui-là que j'ai eu en arc donc je tiens à remercier swan kennedy pour l'envoi de ce roman en avant j'ai ensuite eu une grosse panne et ouais pendant mon mois et même j'ai fait une panne de lecture parce que j'ai enchaîné comme vous pouvez le voir du sexe que ce soit avec les swan kennedy ou les after hours ou porn what porn juste avant voilà j'avais un peu too much un peu trop de sexe et un peu trop de sexe tue le sexe j'ai commencé des bouquins que je n'ai pas continué du coup bah j'ai lu mais harlequin elle-même donc j'ai lu cinq romans de chez de la série dreamspun desires chez dreamspuner press je vais vous parler rapidement des cinq parce que j'ai fait une seule chronique parce que en fait à part vous dire c'était bien ça parle de ça j'ai aimé j'ai pas grand chose d'autre à vous dire je vous ai fait un article sur le blog pour vous présenter la série parce que parce que voilà donc j'ai lu alors je sais plus dans quelle ordre je les ai lu ce millionaires upstairs qui est l'histoire de sacha et de harrison sacha qui travaille dans une qui vient de se faire embaucher dans une grande entreprise de prêt-à-porter non de mode bon c'est pas tout à part et c'est de la haute couture voilà plus ou moins bref jean rubo boss et compagnie je suis pas trop où on classe ça mais bon bref ils travaillent pour la soeur de harrison qui s'appelle je sais plus comment je vous retrouver ça tout de suite hop 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 quoi elle s'appelle joelle c'est son assistant et en fait joanne tombe enceinte au bout de deux trois ans que... 4 ans, je sais plus, que Sacha travaille pour elle et il va devoir travailler pour Harrison, donc le frère de Joanne qui est donc le designer de la collection. Et bien entendu, Sacha est amoureux de Harrison, Harrison est un peu inaccessible et est aussi amoureux de Sacha, mais non, c'est pas le lui dire, blablabla. C'était chouette, c'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé, c'était sympa, je passais un bon moment avec ce bouquin et les personnages m'ont beaucoup plu et bien sûr c'est la rarement, ça finit bien. J'ai enchaîné avec, du coup que je vous dise pas de bêtises, j'ai dû lire ensuite, Marriage of Inconvenience, qui est l'histoire de Kerry qui travaille pour une agence de relations publiques et de Jericho, alors Jericho Knox, moi forcément ça me fait fondre, qui est une star du... de la pop je crois ou c'est un acteur ? Je sais même plus. C'est un acteur, pardon. C'est un acteur qui est dans le placard et en fait va faire des phrases comme c'est pas permis et en fait un jour où il se fait tailler une pipe dans une boîte, il y a un paparazzi qui prend une photo et c'est sur le net. Du coup ils vont faire croire qu'en fait Jericho est fiancée depuis un moment et ne voulait pas montrer son amoureux parce que bien entendu on lui prête des relations avec des actrices. Et c'est Kerry qui va devoir se retrouver à faire semblant d'être le fiancé de Jericho bien entendu sans m'attacher là, à tirer là par là, blablabla. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait on voit tout l'envers du décor de la vie des stars avec tout ce côté relations publiques et tous les trucs qui sont montés pour en fait leur image. Et j'ai trouvé vraiment bien d'avoir ce côté là qui changeait un peu du côté glam qu'on peut avoir d'habitude avec les stars. Et j'espère qu'en fait on me voyait toujours sur le plan parce que je ne sais pas du tout ce qu'il a donné mais tant pis qu'on peut avoir avec les stars en règle générale. J'ai dû lire ensuite celui-ci, Unstable Stud qui est l'histoire de Clay et de... Comment il s'appelle ? Luke. Pardon. Clay donc est le propriétaire d'un grand ranch qui a des animaux de course. Et en fait Luke travaille dans... les écuries. Et le cheval qui s'appelle King of Hearts était le cheval de l'amant et l'amoureux de Clay. Et en fait il est mort. Ils ont eu un accident. En fait il fait du saut, là. Les courses où ils sautent les... Je ne sais pas comment ça va en français. Et donc en fait ils ont eu un accident et l'amoureux de Clay est mort. Bien entendu depuis le cheval n'a pas été monté. Luke est le seul à pouvoir l'approcher. Blablabla. Et il va essayer de dompter le cheval. Il va tomber amoureux de son patron. Enfin voilà. C'est comme d'hab. Je suis désolée de vous raconter ça comme si c'était nul. C'était pas nul. C'était très bien. Mais c'est toujours le même principe. Je passe rapidement à Stranded with Desire. Où on a une histoire de Maine qui est PDG d'une boîte et qui est amoureux de son assistant qui s'appelle Colby. Ils ont un accident d'avion où ils se retrouvent que tous les deux. Ils vont finir pour savourer leur amour. Mais Maine est fiancée. En fait il a toute imagination parce que l'accident n'était pas un accident. Bref c'est toujours pareil en fait. Le dernier. Eh ben je vous ai tous fait. Non le dernier c'est celui-ci. The cattle baron's bogus boyfriend. Pareil c'est l'histoire de Jonah qui est l'assistant de Lincoln qui est le propriétaire terrien et qui est amoureux l'un de l'autre. Bref à chaque fois on a la même chose. On a un mec très riche, un mec plus pauvre qui est en général son assistant. Et ils vont tomber un amoureux l'un de l'autre. Devoir faire semblant. Souvent ils doivent faire semblant d'être ensemble. Pas toujours. Mais ils doivent faire semblant d'être ensemble et ils finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. C'est du harlequin. C'est de la romance. Je vous l'ai déjà dit 15 fois. Mais ça fait du bien. Moi ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de passer mon blocage. J'ai enchaîné les 5. Il m'en reste 3 dans ma pâle. Deux autres qui vont arriver. Voilà. J'adore. J'adore. J'ai pas d'autres mots. J'adore. Ça fait du bien. Et pour toute la série. Je sais plus si il y avait un mille à une autre à tous. 4, 4, 4, 4, 3,5 de Millionaire Upstairs qui est un peu moins bien. Voilà. C'est entre 4 et 4 étoiles et demie à chaque fois parce que c'est... Voilà. C'est mon budget. J'ai eu la chance d'obtenir un partenariat avec Dream Spinner Press. Alors au moins pour les publications en français. Du coup j'ai demandé Jamais 203 qui est le tome 1 d'une série dont je n'ai pas noté le nom. Donc de Amy Church. Alors Jamais 203 c'est... Le résumé m'a carrément intrigué. C'est du MMM. Il y a des métamorphes et ce sont des chats. Voilà. Des chats métamorphes. Alors j'avais très très envie de le lire. Du coup forcément quand je l'ai sollicité je l'ai lu en quelques heures. Parce que ça se lit très très vite. C'est l'histoire de Kirk. Donc... Kirk c'est ça qu'il s'appelle ? Kirk qui est un humain tout à fait lambda. Qui a pas trop de boile dans la vie. Qui vit tout seul. Et qui a des dettes. Et c'est Noël. Il fait froid. Il est chez lui. Sa maison tombe en ruine. Son mec l'a largué. Et en fait il y a deux chats qui vont taper la gruse dans sa maison. Et il s'avère que ces chats sont donc des métamorphes. Et il s'agit de Dolph et de Tal. Qui sont déjà liés. Alors comme souvent dans les métamorphes en fait on retrouve l'histoire de Tamser. De liés, de destinés, de partenaires. Je sais plus comment ils appellent ça dans celui-ci. Et donc ils sont déjà liés à deux. Mais leur déesse leur a envoyé un troisième partenaire sous la forme de Kirk. Donc il va se retrouver avec ces deux chats. Puis après ils vont se transformer en humains. Puis bon bref. Il se passe plein de choses comme toujours. On a la communauté des métamorphes chats. Qui est présentée. Et voilà. Et bon il tombe amoureux. Enfin bref. C'était cru. C'était vraiment très 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 cru. C'est pas du Jane Austen. La dernière phrase. En fait ça m'a fait mourir de rire. Parce que je faisais les commentaires avec mes copines en même temps. Et voilà. C'est... Le bouquin finit par... Bon alors tu veux mon cul ou ma bite ? Ou ma bouche ? Mon cul ou ma bouche ? Qui veut mon cul ? Qui veut ma bouche ? Voilà. C'est... Ouais. C'est un tito. Je crois que ça résume le bouquin. Il baisse tout le temps. C'est cru. Mais ça passe. Voilà. C'est pas... Ça casse... J'ai mis trois étoiles et demie. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais ça se laisse lire. C'était sympathique. Alors il y a des suites. J'ai vu qu'il y avait déjà deux autres tomes qui étaient sortis en anglais. Je pense que je les lirai au fur et à mesure. Parce que c'était rigolo. Ça change hein des chats métamorphes. On a le côté. J'imagine les chats en train de se battre là. Je voudrais pas être au milieu. Ça va faire mal. C'est pas très crédible. Mais bon. Voilà. C'était sympathique. Et je vais passer un mot. J'ai ensuite lu un autre aspect. Chez Rainbow cette fois-ci. Il s'agit de la rose de pierre qui est le tome 3 des dieux oubliés de Mégane Dère. Les dieux oubliés. Je vous en ai déjà parlé. C'est cette série que j'aime beaucoup. Avec donc des dieux oubliés. Qui sont morts il y a 900 ans. Et en fait on va passer de pays en pays. Et les dieux vont ressusciter au fur et à mesure. C'est un univers très complexe. Qui à chaque fois a son dieu. Sa religion. Ses règles. Ses expressions. Sa culture. Et j'ai beaucoup aimé suivre du coup un nouveau pays. Là on est plutôt dans un côté méridional. Voilà. Comme je vous le disais le premier c'était plutôt le Japon. On nous aime. C'était plutôt la Russie. Là on est vraiment en atmosphère méridionale. Mais laquelle exactement ? Genre c'était rien. On a retrouvé les personnages des premiers tomes. Donc j'ai bien aimé parce que Midori c'était le capitaine du bateau du tome qui se passait au Japon. Comme c'est une culture qui me plaît. J'ai aimé le retrouver. Le héros donc coulèbra. On l'avait déjà vu dans le tome 1. Donc j'étais contente de le retrouver aussi. C'est un personnage que j'ai trouvé très fort. J'étais un peu perdue parce qu'en fait il y a beaucoup de personnages et il a fallu que je resitue tout le monde. Donc je pense que je vais enchaîner assez rapidement les deux derniers tomes pour garder bien l'histoire en tête. Mais encore une fois j'ai passé un très 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 bon moment avec ce roman. Et donc pour celui-ci c'est... j'en suis repris les revents en papier et j'ai lu Mon plus beau rêve de Lily Haym chez MXM Book Parts. Donc celui-ci aussi il vient de de la Japan Expo Lily je vous ai déjà dit un début de bouquin un début vidéo Lily Haym sa liste de course blablabla C'est l'histoire d'Alyosha Alyosha je n'arrive jamais à le lire Ali ou Sacha et de Damien Ali qui est un gamin donc qui assistait à la mort de ses parents alors qu'il avait 5 ans il a été placé en famille d'accueil ça c'est un rebelle c'est un gros rebelle il a 17 ans quand on le reprend et il est vraiment il a un foyer d'accueil il va faire une connerie il va se retrouver à devoir il a tagué le mur en fait d'une institution pour autistes et en fait il va devoir se retrouver à travailler pour le directeur de cette institution je parle super vite et je crois qu'il y a plus de temps sur la vidéo du coup Ali Ali se retrouve à devoir faire des tags et il va faire la connaissance de Damien qui est le fils du directeur Damien qui est hétéro et Damien qui va avoir beaucoup de mal à virer sa cutie en fait parce qu'il va tomber amoureux d'Ali très vite et autant il est attiré par Ali autant il a du mal à admettre qu'il est attiré par des garçons et à le reconnaître et à l'assumer surtout Ali va devoir disparaître assez rapidement pendant 4 ans et pendant ces 4 ans Ali va beaucoup grandir et quand ils vont se retrouver c'est assez dur ce qui se passe c'est vraiment comme d'habitude chez Liliane les personnages morfent beaucoup il y a un petit côté fantastique que j'ai bien aimé paranormal léger mais bien présent et comme d'hab sa plume est juste magnifique alors je l'ai beaucoup beaucoup aimé la fin m'a fait éclater en sanglots c'est tellement beau que voilà j'en pouvais plus j'ai fermé le bouquin et j'ai éclaté en sanglots et c'est ça qui a fait que ça a été le coup de coeur j'ai beaucoup aimé c'était pas un coup de coeur jusqu'à la fin on en était pas loin et en fait ça a basculé parce que les derniers mots les dernières phrases sont tout simplement magnifiques donc voilà je veux pas trop vous en dire parce que ça se présente pas Liliane on aime ou on aime pas moi j'adore on aime ou on aime pas si on n'aime pas les langues adultes on n'en lira pas voilà c'est vraiment tout aussi beau que d'habitude et pour moi il est pas loin de Galilée Archimède pas à ce point là quand même mais on est pas loin et donc du coup pour mon plus beau rêve c'était ça j'ai ensuite lu envie d'une petite lecture rapide j'ai lu L'ordre d'une chance de Josh Lannion toujours chez MXM Bookmark que je n'ai pas chroniqué parce que c'est une nouvelle alors je mets mon top parce qu'il y a une ticket pourrie je l'ai acheté chez des mots à la bouche et ils avaient mis une grosse étiquette avec le prix et j'ai pas réussi à l'enlever alors c'est une petite nouvelle c'est l'histoire de Rhys qui est professeur de une anthropologue et professeur de parapsychologie donc ça m'a un peu fait penser à Different Ways Mysterious Ways la série qui passe à la télé bref il essaye de déterminer l'existence ou la non-existence des fantômes et il va se retrouver invité chez un de ses amis dans la maison d'un ancien illusionniste David Berkeley qui s'est suicidé et depuis sa maison on dit que son fantôme erre dans la maison il va faire la connaissance de Sam qui est le neveu d'Oliver qui l'a invité à sa journée chez lui Oliver n'étant pas là et qui est un flic un peu bizarre un peu bourru il va y avoir une grosse grosse attraction entre eux il va y avoir plein de mystères et plein de choses alors c'était rigolo franchement c'était sympa c'est pas la romance du siècle c'est pas le roman fantastique du siècle mais ça se lit bien j'avais lu de Josh Flanion les Adrienne English que j'ai beaucoup aimé et voilà j'ai retrouvé le style de l'auteur qui est vraiment sympathique j'ai passé un bon moment et je ne l'ai pas chroniqué mais c'est du cas très fort pour finir le mois d'août j'ai lu Ink de Isabelle pardon Isabelle Rowan chez MXM Bookmark alors c'était le dernier livre de MXM Bookmark de ma mme pâle et c'était le dernier livre que je lisais dans le cadre du challenge 100% MM alors vous avez vu je ne vous ai parlé que de romans MM tout simplement parce que j'ai enfin commencé un roman qui n'en est pas il s'agit de tombe 12 des vampires de Chicago mais je ne l'ai pas fini parce que je n'ai pas eu le temps de lire du coup je vous en parlerai moi Ink c'est une histoire de vampires c'est une histoire de Dominique qui est un centurion romain qui a été transformé en vampire à l'époque des romains et qui aujourd'hui va flasher sur un petit jeune qui s'appelle Michael et qui est tatoueur ah il va être beaucoup en Australie le passé donc le créateur de Dominique ressurgit et essaye de récupérer son amoureux alors c'est typiquement le style de roman le roman où je suis incapable de vous dire si j'aimais ou pas je ne sais plus combien je lui ai mis je vais vous dire ça tout de suite alors Ink je lui ai mis 3 étoiles parce que je ne sais pas si j'ai aimé ou pas c'est trop court à mon goût il y a des trucs qui ne sont pas assez détaillés pourtant c'est bien le style est prenant j'ai bien aimé les personnages mais il manque des choses il se suffit à lui-même dans le sens où il ne manque pas un deuxième tome il ne faut pas déconner non plus je pense qu'il y a une vraie fin il y a une vraie histoire mais pour moi il manque des choses ce qui fait que je ne sais toujours pas vous dire aujourd'hui si j'ai aimé ou pas il y a du potentiel mais pas assez développé je pense donc voilà pour Ink c'est 3 étoiles voilà j'ai fini mon bilan du mois donc je vais essayer de vous monter ça et de vous faire une vidéo pas trop longue mais vu à la vitesse à laquelle j'ai parlé à mon avis ça ne va pas être super long que vous dire de plus le mois de septembre le challenge de Nikita est terminé je suis incapable de vous dire quel est le thème du challenge de Tinker si ça doit être les magiciens c'est déjà fait alors je ne sais plus je vous mettrai en barre d'infos le thème parce que je ne me rappelle plus donc il faudra que je regarde dans ma palme mais j'aurai sûrement de quoi lire je fais un peu une overdose de MM non je ne sais pas que je fais une overdose de MM ce n'est pas vrai du tout c'est juste que j'ai d'autres bouquins qui me font très très envie comme celui que je suis en train de lire c'est à dire Vampire de Chicago comme le tome 3 de Half-Bad mais où il y a deux garçons je ne m'inquiète pas trop et celui-ci sous la même étoile de Kelly York chez Pekashi en fait j'ai flashé sur la couverture et sur le résumé donc je pense que je vais le lire assez rapidement parce qu'il a l'air vraiment bien ça me fait un peu penser à si c'est la femme du monde de Tommy je suis en train de le regarder à côté de l'appareil photo de Tommy Mollak que j'avais lu en début d'année que j'avais beaucoup beaucoup aimé c'était chez Nathan donc voilà j'ai vraiment hâte de lire ces deux là donc je pense que ça va être mes prochaines lectures quand j'aurai fini mon Vampire de Chicago je crois que c'est tout normalement en septembre il y a les deux ans de la chaîne donc je vous préparerai un concours aussi et voilà donc je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée une très très bonne rentrée pour ceux qui ont repris l'école hier ou aujourd'hui en fonction du jour où cette vidéo sera en ligne et je vous dis à très très bientôt comme je vous l'ai dit ah non j'ai un dernier truc à vous dire je voulais annoncer rapidement en début de vidéo j'ai envie de faire une vidéo où je vais vous parler en fait de choses relatives à la blogosphère sur lesquelles j'ai envie de dire de m'exprimer tout simplement je vous inviterai à laisser des commentaires pour qu'on puisse en discuter je sais que ça te fait de plus en plus des vidéos discussion j'ai pas tant de followers comme ça donc je suis pas convaincue qu'il va y avoir du monde à me répondre sur Youtube mais bon si ça peut générer quelques commentaires pourquoi pas en tout cas moi j'ai envie de vous en parler du coup je pense tourner la vidéo assez rapidement voilà je vais essayer de vous tourner un tag aussi bientôt parce que c'est un peu mou au niveau vidéo alors que maintenant j'ai quand même plus de place je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à bientôt sur le blog pour une nouvelle vidéo salut salut